Peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas totalement libre, peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression un peu d'être prisonnier d'une vie que tu n'as pas choisie, tu as l'impression de ne pas pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire, tu as l'impression d'avoir des possibilités qui sont limitées. Et pourtant quand tu regardes autour de toi et quand tu fais le constat de la situation, tu te dis mais c'est absurde, enfin je vis dans un pays libre, j'ai suffisamment de moyens intellectuels et capacités d'action pour faire changer les choses et pourtant je me sens prisonnier de cette vie-là. En fait c'est assez naturel, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de liberté, il y a en vérité trois types de liberté. Le premier type de liberté c'est la liberté physique, c'est la liberté dans son sens strict, c'est le fait de ne pas être en prison tout simplement et c'est le fait d'être né dans le bon pays. Il ne faut pas oublier que quand tu es né en France et que tu as un passeport français, tu as déjà une liberté qui est énorme par rapport à énormément de pays parce que tu peux aller quasiment dans tous les pays du monde et on ne demandera rien et tu seras même le bienvenu. Alors que si tu n'es au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi quand j'ai voyagé en Malaisie, j'ai rencontré un Indien qui était en Malaisie pour travailler. Et on est devenu pote et on a voulu se retrouver un peu plus loin sur une île en Thaïlande et simplement lui il n'a pas pu passer la frontière. Il n'a pas pu passer la frontière parce qu'il avait un passeport indien et que quand tu as un passeport indien, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans un pays comme la Thaïlande que quand tu as un passeport français où tu es bienvenu partout. De la même façon, quand j'étais étudiant en école de commerce, j'avais un ami qui était d'origine congolaise, qui était né au Congo et qui n'avait pas encore ses papiers français. Et au moment où il fallait faire un stage à l'étranger, parce qu'il y avait un moment dans notre cursus où on devait faire un stage à l'étranger, il n'a juste pu aller nulle part à part en Afrique. C'était le seul endroit finalement où il était accepté. Et ce mec-là, il a dû se battre et batailler avec des paperasses et des paperasses et des paperasses pour avoir sa nationalité française, pour avoir la chance finalement d'être français. Et nous, on est là, on entend des politiciens qui parlent d'esclavagisme moderne. Si mon pote congolais entendait ça, il serait en train de se foutre de leur gueule parce que ce n'est pas possible de dire ça. Tu ne peux pas comparer des Français qui ont un passeport français à des esclaves. C'est déjà une insulte pour les vrais esclaves qui, à mon avis, en ont chié un peu plus que ça. Et puis, ce n'est juste pas la réalité. Quand tu as un passeport français, quand tu es né en France, alors évidemment, on n'est pas tous sous une bonne étoile. Évidemment, on a une enfance plus ou moins facile. On n'est pas forcément tous nés au bon endroit. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir une enfance difficile. Évidemment, ça fait que je suis privilégié, mais je n'ai pas plus de liberté que quelqu'un qui est né dans un mauvais milieu en France parce que tu es en France, tu as un passeport français, tu as les mêmes droits que les autres Français et tu as la possibilité d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux. Tu as une liberté qui est absolument énorme. Et je trouve qu'on l'oublie trop souvent. Donc, la liberté physique, qu'il y en est français, c'est déjà quelque chose qu'on a. Et en fait, ça se construit un peu comme une pyramide. C'est un peu comme la pyramide de Maslow où c'est seulement quand tu as comblé le premier besoin que tu peux avoir le deuxième besoin, le besoin qui est au-dessus. C'est un peu pareil pour la liberté. C'est-à-dire que c'est seulement quand tu as la liberté physique, quand tu n'es pas en prison, quand tu peux bouger, quand tu peux te déplacer, quand tu peux t'exprimer, que tu vas avoir besoin de la liberté suivante. La liberté suivante, c'est la liberté matérielle. C'est finalement avoir la possibilité de partir vivre dans un autre pays, de voyager, de ne pas être attaché à un boulot qui nous emmerde, de faire ses propres choix dans sa vie. Donc, c'est finalement la liberté la plus visible. C'est ce que les gens vont dire. Waouh, ce mec, il a l'air libre parce qu'il voyage quand il veut, parce qu'il dit ce qu'il veut, parce que finalement, il a le job qu'il veut. C'est une liberté matérielle. Et ça, j'en parle beaucoup aussi sur ma chaîne. J'essaie de donner des conseils et j'essaie de t'accompagner pour prendre cette liberté matérielle, pour prendre cette indépendance parce qu'encore une fois, ce serait trop con de vivre dans un pays libre comme la France et d'avoir cette chance-là et de la gâcher en menant une existence qui n'est pas la nôtre. Ce serait vraiment trop bête. Et moi, j'ai essayé de m'extirper de ça et aujourd'hui, j'essaie de te donner des conseils ou des pistes pour faire la même chose. Et enfin, le dernier type de liberté qui est la liberté qui nous intéresse souvent vraiment seulement une fois qu'on a atteint les deux premiers paliers de la liberté, c'est la liberté mentale. Et finalement, la vraie seule liberté, c'est la liberté mentale. C'est comment tu te sens dans ta tête. C'est est-ce que tu te sens libre ou est-ce que tu te sens attaché. Et ce n'est pas finalement une question de matériel. Tu peux être salarié et te sentir totalement libre et inversement être entrepreneur ou indépendant et te sentir totalement attaché. Tu peux être voyagé constamment et ne pas te sentir libre ou alors être totalement sédentaire et te sentir totalement libre. C'est finalement indépendant de la liberté matérielle. C'est une autre forme de liberté. Et cette liberté-là, il n'y a qu'une seule manière de l'atteindre, c'est de la forger. Ce n'est pas une liberté innée. Ce n'est pas quelque chose qui se reçoit comme un cadeau. C'est quelque chose qu'on doit forger. Et la seule façon de la forger, c'est de vivre des expériences. Moi, quand j'étais étudiant en école de commerce, j'avais cette liberté physique de vivre dans un pays libre, de ne pas être en prison. J'avais cette liberté matérielle de finalement avoir fait le choix de cette école de commerce et d'avoir quand même une grande marge de manœuvre. Mais je n'avais pas cette liberté mentale parce que je sentais que ce choix-là, ce n'était pas le bon. Je sentais que j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'expérience. J'avais besoin de différence. Et je suis parti en voyage. J'ai tout plaqué. J'ai tout arrêté. Je suis parti cinq mois en Asie, en baroudeur, tout seul, alors que je n'avais quasiment jamais voyagé seul de ma vie. Et ça a été une expérience qui, mentalement, m'a apporté une liberté fondamentale. Pourquoi ? Parce que d'un coup, je me suis rendu compte que c'était possible. Je me suis rendu compte que je pouvais voyager tout seul à l'autre bout du monde et m'en sortir et être bien et profiter finalement de ce moment-là. Quand j'ai gagné mes premiers 1000 euros sur Internet, c'était pareil. C'est énorme. Quand tu réalises que la plupart des gens ne cherchent jamais au cours de leur vie à gagner de l'argent par eux-mêmes et font toujours confiance aux autres pour créer un job pour eux. Quand on est salarié, finalement, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas du tout une critique parce qu'il y a plein de jobs qui demandent une infrastructure que tu peux avoir seulement en étant salarié. Mais quand tu es salarié, toute ta vie, finalement, tu fais confiance aux autres pour te créer un job, pour utiliser tes compétences. Mais tu n'apprends pas à les utiliser toi-même. Et quand tu es indépendant ou quand tu es entrepreneur, finalement, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de gagner de l'argent par toi-même. Tu es obligé de créer toi-même ton propre job. Et tes premiers 1000 euros, si tu es entrepreneur ou si tu es indépendant, je ne sais pas si tu les as déjà passées ou si tu vas les passer, mais si ce n'est pas encore le cas, tu vas voir. C'est un sentiment de liberté énorme, plus que tout le reste parce que tu réalises que tu es capable de gagner de l'argent. Tu es capable de t'en sortir. Tu es capable d'être indépendant des autres pour subvenir à tes propres besoins. Tu es capable de retomber sur tes pattes en cas de difficulté. Tu es capable de te débrouiller. Et en termes de sentiment de liberté, pour moi, il n'y a rien qui surpasse ça. Il n'y a rien qui surpasse le fait d'arriver à gagner de l'argent par soi-même, à gagner sa vie et à subvenir à ses besoins par soi-même. Évidemment, ce sentiment de liberté, il ne va pas être provoqué par la même chose chez tout le monde. Moi, je te parle de voyage, je te parle d'être entrepreneur parce que c'est vraiment ce qui a provoqué le déclic chez moi. Chez toi, ça peut être autre chose. Mais si tu arrives à comprendre ce qui génère ce sentiment de liberté, essaye de le vivre, même si ça te fait peur. Souvent, c'est des expériences qui font peur parce que pour mériter ce sentiment de liberté, il faut vivre quelque chose qui nous fait sortir de nos zones de confort. Il faut vivre quelque chose qui nous fait peur, qui nous angoisse. Quelque chose qu'on pensait ne pas pouvoir gérer seul, ne pas pouvoir gérer par soi-même. Et quand tu vas comprendre que c'est possible, que tu peux le gérer par toi-même, que tu as cette capacité, que tu as cette indépendance, tu vas te sentir plus libre que jamais. Et cette liberté, j'essaye aussi d'en parler sur ma chaîne, j'en parle peut-être pas assez, j'aurais peut-être en parlé plus souvent, mais c'est quelque chose de capital. En ce moment, on est dans une période électorale, il y a quelqu'un qui va être élu président de la République, peut-être que tu es d'accord avec ses idées, peut-être que tu n'es pas d'accord, ça n'a aucune importance si tu es capable de provoquer par toi-même cette liberté mentale, si tu es capable d'être indépendant, si tu es capable de subvenir à tes besoins par toi-même, si tu es capable d'être heureux, peu importe le climat, d'être heureux peu importe l'environnement, d'être heureux peu importe les lois. Si tu arrives à te débrouiller par toi-même dans ce monde-là, tu seras libre, peu importe le futur président de la République, on s'en bat les steaks, sincèrement. Moi, je te dis à demain et reste libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada